Notre époque est marquée par une multiplication excessante des visions du futur. Des ordinateurs de plus en plus puissantes produisent des modèles de prédiction à partir de la visualisation et de l'intégration des données sur le reniveau des marées, les températures du globe, les précipitations. Ces modèles permettent également de simuler des opérations militaires capables de répondre aux insurrections des populations épuisées par les mesures disciplinaires contre la pandémie, ainsi qu'au désordre sur les frontières provoquées par la migration des masses. Cependant, à mesure que notre pouvoir de vision s'accroît, les invisibilités se multiplient aussi, elles prolifèrent. Les mondes deviennent aujourd'hui de plus en plus inaccessibles en forme précédente de la pensée humaine. Notre imagination, hantée par les virus et les fantasmes d'extinction, est confrontée au fait que cette inaccessibilité n'est pas simplement une interdiction d'accès à quelque chose qui reste latent pour un jour être éclairé. Celle-ci, tout comme la menace d'extinction, n'est pas vouée à disparaître comme un homme au soleil, mais plutôt à transformer les possibilités de l'existence. À mesure que les possibilités changent, l'impossible, lui aussi, entra en mutation. Si la philosophie est liée de ses origines, en forme spécifique de visibilité, qui cherche à montrer le monde en tant que splendeur de ce qui est caché, avec l'émergence d'échelles et de perspectives qui ne sont pas des précédents quant à leurs références. La philosophie, c'est ça que j'ai dit, est poussée à se confronter à de nouvelles perceptions, nées des contacts avec des terres qu'elle n'a jamais explorées. Les terres que la philosophie en effet n'a jamais explorées, ce sont vraiment les terres de l'obscurité et de l'invisibilité, justement. Comme vous dites, il y a un paradigme de la vision et donc de la visibilité qui est profondément lié à la philosophie dans son instauration platonicienne. Mais, mais, pendant longtemps, il y a toujours eu pour la philosophie l'idée d'une visibilité autre, la visibilité que précisément Platon appelle celle de l'idée ou de la forme qui est une forme qu'on ne peut pas voir de manière sensible. Et le décalage entre un visible, invisible dans le sensible et puis la visibilité sensible a longtemps été la règle. Avec le monde moderne, il a commencé autre chose, c'est-à-dire que l'idée ou la forme est devenue le processus. de progression par lequel l'humanité, au moins européenne, a pensé qu'elle s'approchait d'une réalisation d'elle-même, c'est-à-dire de l'homme, de l'essence de l'homme. Et maintenant, il y a plusieurs siècles que nous sommes profondément habitués, sans nous en rendre compte à cette pensée, mais qui n'est même pas une pensée, c'est plutôt une sorte de sentiment dans lequel nous sommes restés très longtemps, que ça va venir, ça va venir. Donc en fait, nous n'avons pas cessé d'anticiper une possibilité à venir. Et maintenant, nous découvrons que, justement, la prévisibilité, ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire toutes les possibilités de calcul du futur, cette prévisibilité qui existe, en même temps, empêche l'avenir dans sa nécessaire, absolue nouveauté, dans son irruption, empêche l'avenir de venir. Le futur, aujourd'hui, le futur barre de l'avenir. Ce qui fait aussi que l'idée du possible barre toute idée de l'impossible. Alors, c'est une invitation à la philosophie, par la philosophie elle-même, à penser ce que veut dire, peut-être, ne pas voir, ou voir dans l'obscurité. Quand on est dans le noir, on ne voit rien. On ne voit pas tout à fait rien, non plus. Quand on est dans le noir, on voit des tâches endoptiques, je crois qu'on les appelle. Et puis, par d'autres sens, de l'ouïe, du toucher, on perçoit quelque chose. C'est presque comme un retournement de Platon. Au lieu de monter vers le soleil, la question est de redescendre dans la caverne, mais même pas dans une caverne où il y a des ombres qui sont projetées sur les murs, mais dans une caverne vraiment obscure. Et là, de demander, bon, comment est-ce qu'on pense la caverne et l'être dans la caverne comme tel ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501